Expliquer de fond en comble les nouvelles dispositions de la Constitution après la révision intervenue il y a quelques jours, c'est l'intérêt de cette rencontre qui réunit majoritairement les étudiants de la Faculté de droit. Le groupe de réflexion alternative et perspective, GRAP, en collaboration avec la chaire UNESCO, décide ainsi de mettre toute la lumière sur la question de la révision de la Constitution, qui reste une avancée notable pour notre démocratie. La révision intervenue n'a pas eu pour effet d'instituer une nouvelle Constitution, d'instituer une nouvelle République et encore moins un nouveau pays. C'est la Constitution de 1990, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Mais notre Constitution de 1990 demeure. C'est un principe, un engagement fort du chef de l'État qu'il ne soit pas touché aux fondamentaux de notre Constitution, ce qui a été entendu par nos députés et ce qui a été fait ainsi. Les fondamentaux de notre Constitution sont demeurés et demeurent et continuent à nous porter. L'exercice qui a été fait, la révision intervenue pour ma part, nous permet de mieux rentrer dans la modernité, de répondre aux défis du développement et de ne pas consacrer un clan, un homme à la tête de l'État. Nous avons procédé à une révision de la Constitution qui est un acte historique, notamment en Afrique, qui n'a pas eu pour objectif de consacrer quelqu'un à la tête de l'État. Bien au contraire, toute interprétation opportuniste de la Constitution ne peut plus avoir lieu. La révision de la Constitution, l'accélération du temps juridique, un thème bien approprié. Nous allons juger utile de mettre à la connaissance de presque tous les assistants, enfin tout le monde présent aujourd'hui sur les éléments phares de la Constitution qui sont des avancées énormes. La question de la représentativité des femmes, de la population par les femmes, la question de la cheferie traditionnelle, le duo qui existe entre le président de la République et le vice-président, des questions sur l'interdiction de la peine de mort que vous connaissez très bien. Et donc ce sont des éléments sur lesquels nous avons estimé qu'il faut apporter des réponses aux gens, au lieu que ces personnes, ou du moins des étudiants, ne supputent sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que quand on prend par exemple le couplage des élections, l'année électorale, la fixité des élections, on se dit qu'il y a une belle avancée, il faut expliquer, il faut faire comprendre à tout le monde ce que cela comporte, sans oublier qu'il y a des intérêts économiques, en tout cas le bénéfique fera beaucoup d'économies par rapport aux élections générales. Une séance assez bénéfique, puisque les participants repartent mieux aguerris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !